bonjour les frais soeurs et bienvenue sur Unes Reborn, nous nous retrouvons ici pour un témoin puissant, vous savez qu'il s'agit de témoin puissant, vraiment c'est hors du commun et ce que nous entendons ici, honnêtement c'est terrible et ça fait peur des gens qui se trouvent dans des endroits bien noirs qui sont en train d'adorer le diable et ces gens là veulent nous faire croire que le diable c'est un bon gars, si vous avez regardé la vidéo précédente, je vous en ai parlé un peu du genre un vieillard qui disait à un garçon qu'un vrai garçon ou un vrai homme c'est un sorcier ou un homme sorcier et ici nous allons voir maintenant une femme âgée, une vieille femme qui va tout simplement nous expliquer pourquoi elle est dans le satanisme et pourquoi elle adore le diable et pourtant qu'on passe des choses, les gens n'y croient pas tellement, ils se disent que ce sont des histoires mais un reportage a été fait et nous allons réagir ici dans cette vidéo par rapport à ça, soyez donc prêts avant de réagir à cela, je vais vous demander de regarder à l'écran s'il vous plaît, regardez à l'écran, regardez ici selon vous, que font ces gens? que font-ils ici? que voyez-vous? les choses sont claires on voit juste là, on voit un chef de l'armée du genre, salut le chef de l'armée de tout un pays waouh et on voit également ici un homme qui est juste caché là mais c'est un homme d'affaires ou un chef d'entreprise j'allais au cadre du pays et étrangement parlant, juste là devant en rose on voit un leader religieux et on voit un démon qui est même présent là celui-là même qui est en rouge avec le collier sur son cou là et on voit des agents de sécurité et d'autres personnes qui peuvent vous représenter et aux extémités là, qu'est-ce qu'on voit? on voit des chefs d'entreprise on voit des rappeurs des présidents des stars qui sont en train de regarder vers cet endroit là là où se trouve l'oeil du démon encore l'oeil de Lucifer l'ange de la lumière c'est pour ces gens là le diable c'est l'ange de la lumière et pour eux nous nous sommes trompés sur son compte et que tout ce que nous racontons ou tout ce que la parole de Dieu nous raconte par rapport au diable ce sont des choses mensongères selon eux et c'est ce que nous allons découvrir ici quel est l'état d'esprit? vous êtes vraiment surpris parce que cette personne avant nous dit c'est ce qu'elle pense elle va révéler des terribles ici que nous essayons d'analyser et donner des réponses à chaque fois qu'elle va affirmer quelque chose histoire de vous amener à vraiment être très prudent quelqu'un qui sait bien parler qu'à la parole facile peut vous convaincre que le diable c'est un pont il peut même vous tromper sur l'origine du diable faites très très attention comme c'est un truc qui sera traité sous forme de témoins plus sensible nous allons donc prier et demander à Dieu de nous aider dans la compréhension de toute cette histoire alors fermons tous les yeux disons ensemble Seigneur Jésus Christ s'il te plait que ta lumière descende sur nous aujourd'hui que ta grâce vienne dans notre vie et que ta faveur nous accompagne pas d'où nous allons va nous dire la vérité sur toute chose que ton esprit de discernement soit actif en nous pour ne pas que nous tombions dans les pièges de l'ennemi donne nous le pouvoir de distinguer le bien du mal tout ce qui se fait de le monde que nous plonge dans la prison de Satan au nom de Jésus que cela soit dévoilé même si c'est sûr que ta grâce soit sur nous et que ta faveur soit avec notre famille et nos enfants et l'heure de nos enfants de tout ce qui ne te glorifie pas tout ce que les leaders de ce monde de grandes partenaires de ce monde font contre nous Seigneur s'il te plait que cela ne nous influence pas ni nous ni nos enfants tous les programmes de télévision tout ce qu'ils font dans les dessins animés tout ce qu'ils font dans les films pour essayer de nous influencer ou encore nous faire croire que le mal c'est le bien au nom de Jésus Christ que cela n'a pas d'influence sur nous ni sur nos enfants je te prie Seigneur je te prie mon Dieu oh Jésus de visiter chaque famille et de délivrer toutes ces familles y compris leurs enfants contre tout indoctrinement toute manipulation démoniaque contre leurs filles viens toi-même Seigneur nous révéler nous protéger nous soutenir tous les jours de notre vie Seigneur sois avec nous aujourd'hui et que tout ce qui est caché soit dévoilé tout ce qui est bloqué soit débloqué et que de grandes portes encore s'ouvrent pour nous par le nom puissant de Jésus merci Seigneur merci notre Dieu de ce que tu nous permettras de comprendre certaines choses aujourd'hui c'est toi le plus intelligent c'est toi le plus fort donne-nous ta connaissance c'est toi le Dieu tout puissant c'est lui-même qui nous accorde les choses que nous ne pouvons pas avoir maintenant que ton même Seigneur soit avec nous nous accorder toutes les choses que nous cherchons depuis que nous ne trouvons pas que par cette prière cette grande prière que des hommes soient sauvés donne-nous d'ouvrir nos yeux et de voir exactement ce que nous devons voir là où nous devons voir avec précision Seigneur que ta grâce nous accompagne tous les jours de notre vie Amen appréciez mes frères appréciez mes frères c'est extraordinaire c'est cette voix puissante ce que nous entendons ici honnêtement ça donne froid dans le dos une femme en plein rituel elle va nous parler du diable et ce qu'elle pense du diable en fait elle est l'équipe adoratrice du diable ha vous serez même surpris parce qu'elle va dire vous allez intervenir sur la mesure pour une bonne compréhension de la chose c'est parti voir à toi ô satan empereur du monde ténèbre voir à toi ô bel ange lumière éternelle de mon âme oui satan il joue ce que je te demande par le ciel et l'eau je te baptise pierre que tes yeux voient la lumière que ta boule dise des bonnes paroles que ton coeur soit pur que tes mains soient bénies et fasse le bien wow nous avons entendu ça nous avons entendu sa prière non elle fait une prière adressée au à satan enfin ou à satan elle fait une prière adressée à satan elle dit à satan du loup il faut raconter certaines choses quand vous priez au nom de jésus pour que dieu puisse intervenir à votre faveur aïe 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 vous avez vu ça hey créatures de feu écoute ce que je veux par l'encens ce que je verse détruis les forces adverses waouh qu'est ce que vous venez chercher ici la puissance les maléfices et là elle vient de prier sur quelqu'un et maintenant les journalistes vont poser une question à cette personne qui est allé là-bas pour voir cette adoratrice du diable alors on lui pose la question du savoir-même qu'est ce que vous êtes venu chercher ici parce que si vous êtes venu voir un adorateur du diable sait que vous vous cherchez quelque chose et vous serez surpris parce que cette personne va dire écoutez-la bien écoutez-moi très bien je cherche surtout le bien-être en moi et le propager un peu à tout le monde si vous étiez finalement avec une bande de charlatans je pense pas enfin je serais pas plus plus avancé que ce que je suis actuellement car la religion catholique ne m'a rien amené et je pense que ce baptême-là m'a apporté autre chose ouuuuuh là vous avez entendu de vous-même il est venu participer à un rituel une cérémonie occulte il y a même un démon qui est présent là et comme il a appelé le diable le diable est venu et on lui dit mais pourquoi est-ce que tu es venu ici tout ça tout ça qu'est-ce que tu cherches qu'est-ce que ça t'a apporté il dit que lui il était catholique avant mais il n'avançait pas dans sa vie c'est quand il est venu là il a commencé à voir des grandes choses opérer en lui et il compte même améler d'autres personnes là où il est waouh donc les sorciers aujourd'hui ne sont pas des êtres malfaisants non pas du tout et on lui pose la question de savoir mais donc pour vous les sorciers que nous voyons tous comme des êtres malfaisants pour vous ce n'est pas le cas il dit non non que nous ne voyons pas les sorciers comme des êtres qui font le mal comme des gens qui font le mal ah le mot d'un envers c'est le mot d'un envers mais j'hallucine ou quoi c'est qui les sorciers un sorciers c'est d'abord quelqu'un qui a livré son esprit à Satan qui est possédé par un démon qui l'amène à faire que du sale que le mal il ne peut pas faire le bien un sorciers qui fait le bien c'est qu'il prend qui fait du mal à d'autres personnes pour faire le bien à quelqu'un c'est un truc hors du commun c'est comme si vous entrez dans votre chambre il n'y a pas de lumière et vous dites aux gens qu'il y a la lumière là et qu'on veut allumer la lumière de la chambre vous dites non ça c'est la lumière ça c'est ça c'est la ténèbre on doit atteindre genre la lumière de la chambre pour que vous vous voyez de la lumière c'est ce qu'on appelle le mal bien mais ce n'est pas encore fini écoutez très bien pas du tout non car on parle de Lucifer et Lucifer c'est le dieu de la lumière et je pense que le dieu de la lumière c'est grâce à lui qu'on voit oh qu'est ce que c'est ? hein honnêtement on lui découvre des choses avec vous aussi si c'est bon c'est un truc hors du commun quoi donc Lucifer il dit que Lucifer c'est le dieu de la lumière maintenant qui est le prince de la ténèbre maintenant donc c'est Jésus qui est le prince de la ténèbre pour vous maintenant ou c'est même quoi ? c'est ce qu'on dit appeler le mal bien c'est le monde en envers quoi moi Pierre j'affirme baptise accepte la donation de mon âme en échange d'une vie meilleure et d'une aisance matérielle what is this ? pour une durée de 20 années a daté de ce jour vous n'avez pas entendu ça ? attendez écoutez ça encore et d'une aisance matérielle on va revenir plein arrière là il va faire quoi ? il va faire ce que vous appelez tous le pacte avec le diable et il dit dans ce pacte il ouvre sa propre bouche sa bouche qu'il peut prendre pour parler n'importe comment passer par là il dit de sa propre bouche devant les démons devant le diable devant Dieu devant nous tous ici il dit que lui il est prêt à vendre son âme à donner son âme au diable pour une aisance financière c'est à dire pour qu'il ait des choses que normalement il ne pouvait pas avoir facilement donc il vient livrer son âme au diable il donne même de son sang afin que lui puisse profiter de la vie pendant 20 ans pendant combien d'années ? pendant 20 ans il fait son pacte en direct ici vous avez vu ça ? qu'est-ce qu'il a amené là-bas ? pourquoi est-ce qu'il a réussi jusqu'à ce niveau ? qu'est-ce qu'on lui a dit ? peut-être que personne ne lui a dit la vérité ? pendant 20 ans tu vas faire pendant 20 ans tu seras à l'aise et les autres années qu'est-ce qu'il va se passer ? peut-être que tu vas retenir la banque pour renouveler ton alliance avec le diable ? hey ! écoutez très bien son serment moi Pierre j'affirme, baptise, accepte la donation de mon âme en échange d'une vie meilleure et d'une aisance matérielle pour une durée de 20 années à dater de ce jour par cet acte, moi Pierre je m'engage à honorer, estimer et croire à la protection divine de ses forces supérieures je signe de mon sang pourquoi être plus près de Satan que plus près de Dieu ? car qui est Dieu ? c'est là la vanité tu vas vers Dieu, tu penses à Dieu mais tu n'es rien, tu n'es rien, tu es un pauvre imbécile tandis que Satan il se penche vers l'être humain car nous sommes à son image madame nous sommes à son image et l'image, vous savez ce que c'est madame l'image ? et bien des jolies robes, bien faire l'amour, bien manger bien s'amuser, tout le pays entier, les belles voitures tout est une tentation, tout est satanique nous sommes tous des sataniques pourquoi vous dites que c'est les sorciers qui sont sataniques ? tout le monde est satanique qui parle ? c'est cette femme en question là qui va l'aider à faire le pacte avec le diable c'est elle qui a tenté de parler comme ça elle dit vous êtes à vous accuser les sorciers, vous accusez le diable alors que vous-même vous êtes tous à l'image du diable avec tout ce qu'on voit dans ce monde on peut dire sans risque de se trouver que tout le monde est sataniste vous êtes tous des satanistes what ? quelle image du diable ? est-ce qu'elle a raison ? écoutez bien ce qu'elle dit encore seulement ils sont hypocrites elle dit que les gens sont hypocrites que vous l'écoutiez vous êtes des hypocrites écoutez bien que c'est les sorciers qui sont sataniques tout le monde est satanique seulement ils sont hypocrites hypocrites dans ce sens qu'ils se croient des purs et ils sont impurs parce qu'ils se croient des purs voilà ce que j'ai à dire donc elle dit que vous qui les accusez d'être des sorciers et tout ça les satanistes et tout ça qu'avez-vous à dire ? pourquoi voulez-vous les juger comme ça ? parce que vous faites la même chose que vous êtes juste des hypocrites exactement ce qu'elle était de dire quoi ? vous avez entendu ça ? AH ! que pour vous dire ça maintenant ? honnêtement je ne savais pas que quelqu'un pourrait être aussi possédé par un démon au point où cette personne plus parie jusqu'à blasphémé comme ça ça c'est vraiment un truc vraiment terrible si je n'avais pas fait cette vidéo vous ne croirez pas à beaucoup de choses cette vidéo vient juste pour confirmer tout ce que nous avons dit par rapport à tout ça sur Nyonce Rebonne ici nous aurons bientôt 3000 vidéos mais c'est une vidéo là partagez-la pour que les gens puissent vraiment comprendre que le mal ne sera jamais appelé bien la lumière, les ténèbres ne deviendront jamais la lumière c'est pas possible ! qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? est-ce que vous entendez ça ? c'est pas une petite fille, c'est pas un enfant c'est une petite fille, c'est pas un enfant ouais ! qu'est-ce pas à vous ? waouh ! je crois en Lucifer, je crois en la justice il y a des gens qui tuent avec la bouche et ceux-là, ils ne sont pas condamnés par la loi ils ne sont condamnés par personne et bien cette justice-là, elle est épingle je ne dis pas qu'on les tue, mais on les punit jusqu'à ce qu'ils se répondent Réature de cire, Louis je pique ta bouche car tu ne préférera plus de vilaines paroles je pique ton sexe elle a tenté de lancer des sons sur quelqu'un là-bas elle prend une petite statuette et puis elle fait des prières mystiques sur cette personne elle allume des bougies comme cette flamme brûle sa fer ainsi je brûlerai ton coeur méchant comment est-ce qu'on peut utiliser les puissances maléfiques pour combattre le mal ? c'est comme des démons qui combattent d'autres démons qu'est-ce que Dieu nous dit par quoi ça ? Dieu nous dit que si il y a un pays où il y a la division le pays là ne va jamais subsister ce pays là va finir par se couler quoi oui oui c'est pas ta blague mais qu'est-ce qui se passe d'ici ? moi je ne comprends pas ce n'est pas la main qui frappe mais la main de la justice protesters 치�z территории on porta fort c'est muito ce que vous entendiez la chance est-ce que c'est parce que la possession démoniaque commence quoi les gens tombe ent? mlées ça fait des bruits comme ce que vous vouliez t'entendre. Tu as vu ça ? Et puis ça fonctionne hein ! Elle a possédé ! Il vous l'a dit ! Elle a possédé ! Et elle a tenté de crier parce que dès qu'elle a commencé le rituel, automatiquement le démo est sorti des ténèbres de la possédé. Et le journaliste, maintenant, va venir et lui dit, Bobby l'a tapé ! Ah écoutez, écoutez madame ! Ah ! Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Parce que pendant qu'elle a fait le rituel, et elle a prononcé la parole que vous venez d'entendre avant moi ici, c'est qu'il s'est passé ça que le démo est venu effectivement, parce qu'elle a appelé le démo d'elle-même ! La bouche que vous avez là, c'est pas pour raconter des histoires ! La bouche ! Faites très attention à votre bouche là ! La plus grande chose terrible qui est sur vous, c'est votre bouche ! Quelle de votre bouche de ce soir ? Il y a des choses bizarres ! Pour votre bouche, vous pourrez appeler le mal sur vous, comme appeler le bien sur vous ! Faites très attention ! Regardez ce qu'elle est en train de faire ! Aïe 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 ! Ah ! T'es une tour ! Mais je suis chiant ! Je suis chiant ! Oui ! C'est un esprit qui a pris un croyu ! Il y a un esprit qui s'infiltre ! Et là, elle lui pose, mais... Ah ! Elle lui pose la question de toi, mais... Pourquoi est-ce que tout ce vacan a vécu ? Pourquoi est-ce que vous êtes tombés ? Et elle dit... Que c'est l'esprit-là qui s'agite, l'esprit-là ! C'est lui qui est agité ! Mauvais ou pas, il s'est accroché à moi ! Il est rentré dans moi ! Elle dit que l'esprit... Le demon-là est entré... En elle ! Alors, ou bien elle était pensée... Ou bien le demon-là était supposé rentrer... Ou... Ou bien chez un oiseau, ou bien chez même qui... C'est toi qui l'appelais quand même ! C'est plus moi ! C'était plus moi ! Elle dit que ce n'était plus elle ! Ah bon ! Donc tout ce que j'étais de nous raconter, tout ceci... Ce n'était pas toi ! Ce n'était pas toi quoi ! C'était le démon ! Mais elle qui est rentré dans toi... Et qui anime ton corps... Qui utilise ta bouche... Pour nous raconter des histoires ! Un Twitter ouf ! Un Twitter ouf ! La plupart des gens qui nous parlent de ce monde sont possédés ! Regardez ça ! Je ne suis pas suédé ! Pas suédé ! Pas suédé ! Pas suédé ! Vous répondez ça ! Elle dit qu'elle est possédée ! Pas suédé ! Pas suédé ! Pas suédé ! Elle dit que je suis possédé ! Et on répète cette phrase-là ! Plusieurs fois ! Pas suédé ! Elle dit qu'elle est possédé ! Elle dit ouvertement qu'elle est possédé déjà ! Qu'est-ce qu'il nous parle à vous ? Elle est déjà possédée ! Aïe 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 ! Un homme est arrivé là-bas pour voir son amour de Tja pour avoir le succès pendant 20 ans ! Et elle, elle fait des rituels pour essayer de... de lutter contre les gens qui font le mal sur les gens ! Et pendant qu'elle fait des rituels, un démon la possède ! Et elle dit ouvertement qu'elle est possédée ! Elle dit qu'elle est possédée ! Parce que les choses sont claires ! L'homme ne peut être possédé que par deux esprits ! Soit vous êtes possédé par le Saint-Esprit ! C'est-à-dire, soit vous êtes sous l'emprise du Saint-Esprit ! C'est-à-dire un bon esprit qui vous anime pour faire le bien ! Ou bien, c'est-à-dire que vous êtes possédé par le démon ! Un mauvais esprit qui est là pour vous amener à faire le mal ! Il n'y a pas tant si chemin ! Quelqu'un ouvre sa bouche pour parler ! Vous avez la question de savoir qui l'anime ? C'est quel esprit qui vient de parler ? Parce qu'il y a trop d'esprit ici ! Il y a une chose est claire ! Faites très attention ! Le monde d'aujourd'hui fait peur ! Il y a trop de vilains choses dans ce monde, on ne comprend pas ! Quand il y a de graves choses terribles que vous voyez à la télévision ! J'ai une personne se lève pour dire une autre personne ! C'est qu'il y a un démon qui a frappé ! Vous devez vous lever dans la prière ! Priez pour les aveugles ! Afin qu'ils puissent vous voir ! Et moi, mon travail c'est sûr ! Mais on serait bon ! C'est de venir vous confirmer que Jésus est Seigneur ! De venir également vous confirmer que le mal sera toujours un mal ! Et de venir aussi vous donner une bonne nouvelle ! C'est que Dieu mettra sa lumière sur vous ! Si et seulement si vous obéissez à ce commandement ! Et que vous mettez en pratique tout ce qu'il vous a dit ! Carrément ! Faites de la parole de Dieu vos délices ! Éloignez-vous des gens qui font le mal ! Lisez Somme chapitre 1 ! Vous allez comprendre ce que vous devez comprendre ! Avec qui vous devez marcher ! C'est très important ! Parce que si vous marchez avec des gens pareils ! Aïe 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 ! Ça va vraiment être chaud ! Si vous n'êtes pas abonné à vous ! Maintenant, partaillez cette vidéo ! Surtout, partaillez cette vidéo ! Il faut que les gens soient au courant ! Tiens frais ! Tu es une soeur ! Appelle ta soeur ! Dis-lui ! Viens, 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 écoutez ça ! Sûr ! Niens, réponde ! C'est vraiment terrible cette vidéo ! Sûr ! Je vais mettre en preuve la prochaine vidéo ! Je te donne donc la force de faire de grandes choses comme ça ! Et d'ouvrir les yeux des chats ! Si tu veux nous soutenir par un don ! Dans la description de cette vidéo se trouve notre adresse Paypal ! C'est niangor.company.gmail.com Où vous pouvez faire un don pour nous soutenir ! Maintenant, si vous pouvez cliquer sur un lien sous bande ! Aller sur la palle d'accueil ! Vous allez voir me faire un don juste à propos de la chaîne ! Où vous allez voir ma tête et autres ! Ça c'est pour toutes les personnes qui veulent nous encourager ! Qui veulent nous soutenir ! Même nous aider à acheter des équipements ! Pour faire beaucoup de choses ! Que Dieu bénisse les frères et soeurs ! Prenez soin de vous ! Gardez les yeux bien ouverts ! Et ne vous laissez jamais corromper le diable ! Rendez-vous par la prochaine vidéo ! On a tout de suite ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501